Bonjour à vous, nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment mettre en place la synchronisation avec Obsidian et Github. Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo concernant la présentation d'Obsidian, je vous avais parlé d'un plugin communautaire qui était gratuit, qui nous permettait plutôt de faire une synchronisation entre Github et Obsidian. Ici, Obsidian propose déjà ce type de service, sauf que c'est payant, c'est 10 euros par mois, enfin 10 dollars par mois. Mais nous, comme on est pauvre, on va setup ça manuellement. Donc, première chose à faire, il faut installer évidemment Obsidian directement sur le site. Alors, tous les liens, je vous les mettrai dans la description. Comme ça, vous aurez juste à cliquer dessus pour y aller. Donc, je vais faire le tuto sous Windows. Donc, paf, on installe Obsidian. Moi, je l'ai déjà fait, du coup, je peux déjà l'ouvrir. Une fois qu'on a installé Obsidian, on va devoir installer Github au niveau de la ligne de commande. Donc, pareil, je vous mettrai le lien dans la description. On se rend sur les downloads pour Windows. Et ici, moi, comme je suis en 64 bits, je vais cliquer dessus pour télécharger. Une fois que vous aurez fait ça, ça va vous télécharger un binaire qui s'appelle git-... Alors, la version, ce ne sera peut-être pas la même que moi en fonction de quand vous regardez la vidéo et quand vous le faites de l'autre côté. Mais vous aurez un point exé, comme ça, qui va être téléchargé, que vous pouvez directement cliquer dessus pour ouvrir. Donc, maintenant, on va configurer le binaire pour pouvoir, hop, on accepte, pour pouvoir installer git en ligne de commande. Alors, en l'occurrence, ici, ça va être très simple. On va faire next, 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 voilà, ainsi de suite. En fait, il n'y a rien à configurer, on laisse tout par défaut. On fait next jusqu'à arriver au moment où on doit installer. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait de mon côté. Mais normalement, ça va vous prendre après 2-3 minutes, le temps que la barre se remplisse et que ça s'installe. Pour vérifier que ça s'est bien installé, vous pouvez, alors là, oui, je m'en fous, vous pouvez ouvrir un CMD. Donc, par exemple, en tapant ici, dans la barre de recherche en bas à gauche, CMD, hop, ça va vous ouvrir un commande prompt. Et normalement, si vous tapez la commande git dedans, on devrait avoir la commande qui s'exécute. Et là, en l'occurrence, comme on n'a rien mis derrière, ça va nous afficher toutes les aides. Ok, donc ça, ça veut dire que c'est bien installé. Maintenant, la chose qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre Obsidian. Et voilà, comme vous pouvez voir, tout au début, quand vous n'avez jamais utilisé Obsidian, c'est la page par défaut. Donc ici, on va créer un nouveau vault, c'est-à-dire, on va dire, un nouveau répertoire dans lequel on va stocker nos informations. Donc, on donne un nom, par exemple, First Vault. Ça, c'est vous qui décidez. Vous le mettez là où vous voulez sur le système. Moi, je vais le mettre sur le bureau pour que ce soit beaucoup plus simple. On le crée. Et là, du coup, une fois que c'est créé, on va pouvoir voir que, hop, sur notre bureau, on a un dossier qui s'appelle First Vault, qui, dedans, contient un point Obsidian. Donc ça, c'est notre vault. On est bon. On va voir qu'il s'est ouvert ici. Donc, par exemple, on peut faire, par exemple, My First Note, si je teste, bla, 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 voilà. Donc, ok, là, on a notre premier vault qui est fonctionnel. Maintenant, on va se rendre en bas à gauche dans les settings et on va aller dans les plugins communautaires. On va cliquer sur Turn On Community Plugins pour les activer parce que, de base, ils ne sont pas désactivés. Et on va pouvoir cliquer sur Browse pour aller naviguer dans tous les plugins. Alors, moi, c'est en anglais, mais vous pouvez l'installer en français si vous préférez. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Donc, ici, soit vous cherchez dans la liste là, soit vous tapez tout en haut, par exemple, le Git. Et il s'appelle Obsidian Git. C'est celui qui a 434 000 à l'heure actuelle téléchargement. Donc, on clique dessus. On va aller sur Installer. Si j'arrive à cliquer dessus, voilà. Une fois que c'est installé, on clique sur Enable pour l'activer. Ok. Alors, ce n'est pas tout à fait terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller quand même le configurer. Allez, donc, ça, on peut quitter. Hop, ça, on s'en fout. On retourne de nouveau dans les settings. Et maintenant, on peut voir que dans Community Plugin, en dessous, on a les plugins qu'on a installés. En l'occurrence, ici, on a installé que Obsidian Git. Donc, on va pouvoir cliquer sur les settings de ce plugin-là, d'Obsidian Git. Donc là, on a pas mal de choses qui se sont affichées. Mais nous, plutôt, ce qui nous intéresse, c'est la partie avancée et Custom Git Binary Path. Alors, pourquoi ? C'est pour update le chemin vers le binaire Git. Alors, en l'occurrence, je crois qu'il faut peut-être restart Obsidian pour que ça prenne en compte. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, ici, vous pouvez mettre carrément le chemin associé. Le chemin de Git, c'est lequel ? Il faut se rendre dans ce PC, disque local C. Si vous avez fait l'installation par défaut, évidemment, sinon, vous devrez aller à l'endroit indiqué, l'endroit où vous l'avez installé. Program Files, Git, Bin, et c'est git.exe. Donc, on prend le chemin. Hop ! On va le récupérer, on va l'ajouter dans Custom Git Binary Path. Et on n'oublie pas, on est en train de rajouter le git.exe. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon, c'est fait, on est good. On peut quitter. Alors, ce n'est pas encore tout à fait correct. Pourquoi ? Parce que, normalement, il faut encore setup quelques petits trucs au niveau de la ligne de commande Git. Notamment, notre username et notre email. Par exemple, ce qu'il faut exécuter, c'est que vous retournez dans votre commande prompt, dans votre CMD, et vous allez faire la commande suivante. Donc, git config-global-user.email. Et là, vous mettez l'email que vous utilisez pour vous connecter à votre GitHub. Donc, ça doit être le même. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Entrer. Moi, je vais faire un CTRL-C parce que je ne veux pas leur configurer. Et une fois que vous avez fait ça, il faut également configurer votre username. Il fonctionne à peu près de la même façon. Mais au lieu de mettre user.email, vous mettez user.name. Et ici, vous mettez le pseudo que vous utilisez également pour vous connecter sur votre GitHub. Une fois que vous avez fait ça, normalement, il suffit de faire un petit git clone. Pourquoi le git clone ? Parce qu'en fait, ça permet de nous authentifier. C'est-à-dire que là, on va faire un git clone. GitHub.com.htps2.com. Là, j'ai mis random random. Mais vous modifiez random random. En fait, il faut mettre quelque chose qui n'existe pas. Ce n'est pas accessible au public. Et quand vous allez faire ça, normalement, vous allez appuyer sur Entrer. Il va y avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir pour vous authentifier. Au niveau de GitHub, vous cliquez sur M'authentifier. Ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre ici sur GitHub.com. Et vous allez devoir vous reconnecter avec le username et le mot de passe. Ou bien votre email et votre mot de passe. Et une fois que ce sera fait, vous aurez un message comme quoi la ligne de commande ou l'outil git est configuré. et que vous pouvez quitter la page. Une fois que vous aurez ce message et que ce sera fait, ça, c'est bon, on a fini. Et on a à peu près tout fait au niveau de la ligne de commande. Ça fonctionnera. Prochain état, se rendre sur votre GitHub et créer un nouveau répertoire. Donc là, par exemple, je l'appelle, je ne sais pas moi, Obsidian 5 Test. Voilà, pour faire le test. Alors, test, pas de rest. Non, il n'y a plus. Test, voilà. Voilà, vous pouvez le mettre en privé pour ne pas que les gens aient accès à ça. Et on l'initialise avec un rédemy. Ça, ça n'a pas trop d'importance. On crée le répertoire. Et une fois qu'on l'a créé, on se souviendra bien de l'URL. On peut d'abord la copier. Ce qu'on va faire, c'est que... Hop, on va se rendre ici. On va faire un CTRL-P. CTRL-P, c'est pour ouvrir le panel. On va commencer par rechercher le clone. Et on voit là, en fait, que clone, qu'est-ce que c'est ? C'est une option disponible via le plugin Obsidian Git. Donc là, ça va cloner un répertoire à distance. Donc c'est celui qu'on vient de créer là. On clique dessus. Là, il nous demande l'URL. Donc c'est l'URL de ce qu'on vient de créer. Hop, on le spécifie. Où est-ce qu'on veut créer les informations ? Ou est-ce qu'on veut le cloner ? On va créer un dossier temporaire qu'on appelle TMP, par exemple. Et là, la profondeur du clone, on laisse vide pour cloner tout ce qu'on a créé avant. Donc là, on peut voir qu'il y a un message qui est en train de cloner. Peut-être qu'il va vous demander de vous réauthentifier de nouveau avec ce que vous avez fait avant, la petite fenêtre qui s'ouvre. Et en l'occurrence, moi, je l'ai déjà fait avant, donc ça devrait être bon. Ça prend un peu de temps. Voilà, là, ça mix, ça s'est cloné. Donc on a bien le TMP et le README qui étaient là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se rendre manuellement dans notre vault. Ici, on a bien ce qu'on avait créé avant dans notre vault. Et on a le TMP avec dedans le README qu'on a cloné, qu'on a téléchargé. Alors, il faut que vous puissiez voir les fichiers qui sont cachés aussi. Par exemple, le .git. Comment faire pour afficher les dossiers cachés ou les fichiers cachés ? Vous allez dans VIEW. Et ici, il faut cliquer sur IDEN ITEMS. Il faut que cette case soit cochée pour qu'on puisse les voir. Une fois qu'on les a vus, on sélectionne tout ça. On les coupe. On les déplace dans le vault de base pour que le .git soit disponible dans une base. Et on peut supprimer le TMP. On n'en a plus besoin. Ça ne sert plus à rien. Et une fois qu'on a ça, là, on a vu que ça s'est mis à jour. On peut recréer notre fichier. Bon, on fait notre petite vie. My new note, machin. Blablabla, vidéo. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire un CTRL-P. Dedans, chercher backup. Et on va pouvoir, avec OBSIDEN Git, créer une nouvelle backup. Alors, ils nous disent que le base paste n'existe pas, mais ça n'a pas d'importance. On va le laisser faire. On va attendre un petit peu. Là, on a vu qu'il a commit 13 files, 13 fichiers. Ça prend un peu de temps, ne vous inquiétez pas. Et normalement, ça va directement après push sur le répertoire. Et on va pouvoir update tout ce qu'on a fait. Là, si on update, on peut voir, ça a mis un peu de temps, on peut voir qu'il y a bien la synchronisation qui s'est faite. Donc là, on a tous les fichiers qu'on a créés jusqu'à présent. Donc, si là, entre temps, je crée d'autres choses, à chaque fois que je crée quelque chose, je peux faire un CTRL-P, appeler create backup, et ça va refaire un git add, git commit et git push sur ce qu'on a créé là. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte. Il y avait quand même pas mal d'informations. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a servi. Mettez un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Vous abonnez pour être au courant des prochaines vidéos. Et si vous avez des choses qui ne fonctionnent pas, des besoins d'aide, n'hésitez pas, soit à rejoindre mon Discord, soit à les mettre dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, bye, bye.